Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakoulou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'utiliser une frappe aérienne dans plusieurs parties. Vous allez devoir utiliser cette frappe aérienne dans trois parties et je vais vous expliquer mes astuces pour réaliser ce défi. C'est parti, let's go ! Alors première chose, qu'est-ce que c'est une frappe aérienne ? C'est tout simplement un nouvel objet qui a fait son apparition je pense lundi voire mardi sur Fortnite. Vous la voyez, c'est la frappe aérienne qui est au milieu. C'est une sorte de grenade légendaire. Donc ça fait apparaître... Non, ça fait... Attends. Faites s'abattre le feu céleste grâce à ce nouvel objet à usage génique explosif. Donc voilà, c'est une frappe aérienne un peu comme dans Call of Duty, mais un peu moins cheatée. Alors cette frappe aérienne est quand même assez compliquée à trouver. Elle ne spawne pas à tous les endroits. Au début elle spawnait tout le temps, mais maintenant elle spawne beaucoup moins je trouve. Donc ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'aller dans Foire dans Poing. Parce que dans Foire dans Poing, quand vous allez spawn, la moitié du terrain est alliée et l'autre moitié est ennemie. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est fouiller vos coffres sans vous faire défoncer ou sans devoir prendre un fight avec d'autres personnes. Alors c'est partout parce que la petite astuce que je vous donne, c'est d'aller dans une ville où il n'y a pas énormément de joueurs de votre team qui y va. Par exemple, moi j'étais à Paradise Palm et il n'y avait qu'une seule personne qui allait à Paradise Palm. Donc j'avais toute la ville entière pour moi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait genre 2-3 coffres et je suis tombé sur une frappe aérienne. Alors quand je suis tombé sur la frappe aérienne, je l'ai lancée et j'ai relancé la partie pour me valider une partie. Bon bien sûr, c'était un exemple parce que les défis ne sont pas encore sortis, donc je n'ai pas pu le faire. Après j'ai relancé une partie, je me suis dit là je vais tryhard les colis stratégiques parce que oui, vous pouvez en trouver dans les colis stratégiques. Mais vous n'en trouvez pas forcément dans tous les colis stratégiques. Donc j'ai dû faire 5-6 colis stratégiques. Puis après je suis tombé sur un colis qui m'a donné 2 frappes aériennes parce que ça donne par stack de 2. Et là j'ai lancé les 2 frappes aériennes. Et après je me suis dit je vais quand même en chercher dans un autre colis pour voir si je peux en trouver. Et effectivement j'en ai trouvé. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton tactile pour voir la map parce que la map affiche les colis stratégiques. Et les joueurs sont souvent concentrés sur les colis stratégiques qui vont tomber et qui sont au centre. Et qu'à l'extérieur, vers l'extérieur du cercle, il y a souvent un ou deux colis qui traînent. Donc n'hésitez pas à regarder sur votre carte pour aller chercher ce colis. Alors ensuite moi j'ai retrouvé un dernier colis et là j'ai retrouvé 3 frappes aériennes ou une frappe aérienne. Et après je... Non 3 frappes aériennes, ouais c'est ça. Et je les ai toutes lancées. Et voilà, c'est mes petites astuces quoi. Vous allez en voir dans le poing, vous cherchez les colis, vous cherchez les coffres. Et dès que vous avez trouvé une frappe aérienne, vous la lancez, vous relancez la partie et vous recherchez la frappe aérienne. Voilà voilà, c'est tout pour mes astuces. J'espère que mes astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas le petit code SOISCOOLMEKYTV dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Les potos, ça fait trop plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SOISCOOLMEK. Et ciao ! Peace !